Alors mes chers amis, bonsoir, j'espère que vous avez passé une journée utile, où que vous soyez, que la Torah puisse amener ici où je me trouve, en Eretz Israël, toute la lumière, la protection, et la Géoula, la délivrance. Vous savez, on vit des jours difficiles, mais à côté de ça, on vit des jours chargés d'une incroyable force, celle de Venahafor, ou une force qui peut renverser toutes les situations, même les plus extrêmes, parce que nous sommes dans les jours du mois Hadar-Chény, le deuxième mois de Hadar, et nous sommes donc dans les jours qui précèdent une Géoula incroyable, une délivrance incroyable, celle de Pourim, où tout était perdu, et où on a renversé le sort en notre faveur, où il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, à tel point que la Torah qu'on avait reçue au Mont-Sinai des siècles, voire des millénaires auparavant, on l'a accepté, et on s'est mis à l'accomplir pleinement, et bien à cette même histoire de Pourim, Kimou Mache Kiblou, donc ce qui se prépare là devant nous, d'ailleurs c'est bien de commencer dès maintenant à organiser vos Pourim, notamment les lectures de la Megillah, et toutes les mitzvot liées à Pourim, le Zécher Mahatita Shekel, j'ai mis une vidéo sur mon groupe WhatsApp de cours du Rav Tweetou, justement d'Ajdod, où je me trouve, qui explique bien les lois du Mahatita Shekel, il y a également le Matanot la Evionim, les dons pour les pauvres, les Mishloach Manot, à commencer à penser, qu'est-ce qu'on va mettre dans nos Mishloach Manot, à s'échanger entre nous, la Megillah on a dit, bien sûr, pensez à réserver vos Michtés, vos festins de Pourim, alors, c'est sûr que quand on dit ce programme-là, festif de Pourim, cette année particulièrement, c'est très difficile, et je vous le dis depuis la terre d'Israël, depuis une terre où, aujourd'hui, dans le nord, ça a sonné plusieurs fois, j'ai ma sœur qui n'est pas très loin de la frontière nord, et on ressent ici plus qu'ailleurs, bien sûr, les choses, mais c'est justement, comme à l'époque de Pourim, avec le décret d'Aman, c'était pareil, qu'aujourd'hui, dans le sens où, dans les 127 provinces du roi Ahach-Veroche, les Juifs ne savaient pas où aller et que faire, et on est à notre génération, à notre époque, dans cette même situation, on pense, nos ennemis veulent nous faire croire ça, mais nous, on doit rester forts, comme à l'époque de Pourim, et renverser la situation, on peut le faire, et on va le faire, on est en train de le réaliser, mais il y a encore, malheureusement, des mauvaises nouvelles, ce soir, on a appris qu'un soldat avait été probablement, voilà, on lui a ôté sa vie, pour ne pas dire un mot beaucoup plus dur et plus extrême, le 7 octobre, et que, bon, son corps est là-bas, et que sur les 134 otages, il y a 34 qui ne sont probablement plus en vie, et voilà, ce n'est pas évident, de vous parler de Pourim deux secondes avant, et de vous parler deux secondes après des mauvaises nouvelles, c'est justement là où il y a la plus grande obscurité que surgit la plus grande lumière, comme l'image que donne le Maguid, quand un prisonnier qui était dans l'obscurité pendant longtemps, qui n'y croyait plus, et que du jour au lendemain, on le met à la lumière, on le fait sortir de cellules, on le fait sortir des murs de la prison, alors il est ébloui par la lumière, la lumière surgit d'un coup, et bien, nos ennemis, ils pensent que, ils pensent nous faire baisser les bras, on l'a dit hier, on est également dans une semaine où chaque détail compte, par achapé coudé la dernière du livre de chez Mott, on va dire Chazak, Chazak, Vénit, Chazak, ce Shabbat sera également le Shabbat qui... C'est-à-dire que c'est des jours incroyables, et ces jours incroyables, ces moments où chaque détail compte, comme chaque matériau du Mishkan, qu'on a déjà introduit hier, compte, et on en a fait une paracha entière, les comptes du Mishkan, chaque petit morceau qui ont servi à l'édification d'une demeure pour Dieu dans le désert, jusqu'à l'édification du temple plus tard en terre d'Israël à Yerushalayim, et bien chaque petit morceau de bois, chaque petit matériau compte, on en a fait une paracha entière. Akadosh Baruch Hu à travers cette paracha nous dit, chacun d'entre vous, si petit soit-il, compte à mes yeux, je ne vous ai pas oublié, et quand bien même, ce petit bout de bois, ces petits matériaux qui composent ma maison, ces enfants qui composent mes enfants, nous dit Akadosh Baruch Hu, ils tombent chaque jour, sachez que ce n'est pas une séparation longue, parce que très bientôt je vais les relever, mes enfants qui sont tombés, dit Akadosh Baruch Hu, je vais les relever, et vous allez les retrouver, pour ne plus jamais les quitter, c'est au moment où les souffrances d'une maman se font les plus grandes, et les plus rapprochées, comme on l'a maintes fois dit, que la délivrance paradoxalement est la plus proche, et donc on vit ces moments-là, on vit ces moments-là, et on ne laissera pas nos ennemis, nous dire voilà, chaque jour, ça tombe, baisser les bras, et bien nous, peuple juif, on leur dit l'inverse, oui ça tombe, oui ça nous fait mal, oui ça nous fait mal, c'est nos enfants, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est notre sang qui est versé, oui ça nous fait mal, mais parce que vous, vous poussez l'histoire à son paroxysme, alors nous on sait paradoxalement, mais nous on sait que, qu'on est plus proche que jamais, de notre délivrance, et que chaque chose compte, de la même manière, donc chaque personne compte, et bien chaque petite chose que vous pourrez faire, qui vous semble peut-être petite, elle compte aussi, pour sauver, sauver une vie, pour, et que même les vies qu'on a, par nos fautes, on en a sûrement pas assez fait, qu'on n'a pas pu sauver, et bien on va les revoir très bientôt, et ils vont se relever avec tous nos chers disparus, de toutes les époques, jusqu'au premier couple de l'histoire, jusqu'à Adam et Chava, on va revoir tout le monde, pour ne plus jamais les quitter très bientôt, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, pour amener, dans le concret de nos vies, cette guéoula, cette délivrance, comme à l'époque de Pourim, c'est de faire comme à l'époque de Pourim, d'utiliser les mêmes médicaments, vous savez on dit, on veut parer à une maca, à un coup, à une plaie, à une maladie, à une épreuve, et bien on fait précéder les médicaments à l'épreuve, et donc les médicaments, ils ont précédé l'accomplissement du décret d'Aman, à l'époque de Pourim, de Léa Bèd, et de Kola, Yéoudi, Minaar, Véadzakem, on l'a oublié, on le relit tous les ans, mais on passe à côté, le projet d'Aman à l'époque, c'était ni plus ni moins, de tuer tous les juifs, du monde, les 127 provinces, du roi Khashverosh, elles s'étendaient de Odu, de l'Inde, à Tkush, jusqu'à l'Afrique, c'était le monde de l'époque, en Beyoméchad, en un seul jour, Aman voulait tuer tous les juifs, en un seul jour, du monde entier, et il faut comprendre, c'est que Aman, il a payé, il a dit au roi Khashverosh, voilà, ça sert à rien de garder les juifs, et si tu as peur du manque d'impôts, si j'enlève les juifs, moi, Aman, je vais non seulement combler leurs impôts, mais je vais te rajouter 10 000 de la monnaie de l'époque, la monnaie puissante de l'époque, la monnaie perse, qui était la première monnaie au monde de l'époque, je vais te rajouter, ça veut dire que Aman, il a payé, et il a rajouté, et ça veut dire que tout était fait pour acheter la mort de tous les juifs, qu'on l'a revu après dans notre histoire, jusqu'à la Shoah, où le dernier nazi pendu a crié pourri, en 1946, et de la même manière dont les 10 enfants d'Aman ont été pendus, les 10 nazis ont été pendus, et aujourd'hui encore, on vit ça, aujourd'hui, mais sauf que c'est les dernières contractions, pourquoi ? Parce que, parce qu'il y a cette année, dans l'épreuve, c'est terrible, mais dans, justement, dans la terrible épreuve que nous vivons, cette année, et bien se cache, la plus grande, la plus grande, c'est ce qu'on appelle mida kenegen mida, mesure pour mesure, ça veut dire que, de la même manière dont c'est la plus grande épreuve, il y a la plus grande lumière qui s'approche, celle que Akadosh Baruch Hu nous dit, chazak, chazak, venit chazak, restez fort, comme le Rabbi dit, un juif, ça doit rester droit sur un sentier étroit, le sentier, il est très étroit, on entend des, des tsarot, on entend des, mais, nous, âmes Israël, chai, nous on est un peuple que même, que même dans le contraire de la vie, comment on appelle nos cimetières, on les appelle betachayim, la maison des vivants, on est un peuple nitsri, un peuple éternel, que rien ne peut nous briser, et que, on voit des personnes, de notre peuple en souffrance, qui nous donnent la force, à nous, qui venons à les consoler, dans quel peuple, vous voyez ça, une fois, je me rappelle, le grand rabbin, Rav Yosef Rahim, si truc, Zerher Tzadik, le Kadosh, l'Ivracha, il était venu, amener ses condoléances, à la mère, de Ilan Halimi, et il en ressort, bouleversé, en disant, moi j'étais venu, lui donner de la force, c'est la mère, d'Ilan Halimi, qui m'a donné de la force, à moi, ou dans quel peuple, vous allez trouver, une telle résilience, cette force là, elle réside dans le fait, qu'on reste ensemble, unis, et que chacun, chaque petit matériau, de la demeure de Dieu, chaque juif, chaque juive, chaque petite action, si petite, paraît-elle à nos yeux, tout est important, pour, comme on arrive, à la fin, d'un livre de la Torah, ce Shabbat, on va arriver à la fin, de nos souffrances, de notre exil, et qu'on va démarrer, un nouveau livre, on va démarrer, une nouvelle ère, celle de la Géoula, la délivrance, comme, comme à l'époque de Pourim, et bien, nous aussi, on va renverser, la situation, et on va en ressortir, Béadrama, d'une main puissante, je me perds, dans le temps, mais on a dépassé, les douze minutes, on va s'arrêter là, pour aujourd'hui, on va se retrouver, blindé d'air, avec les deux dieux, demain, pour ensemble, se renforcer, encore et toujours, envoyez-nous, ici, en terre d'Israël, envoyez-nous, toutes vos forces, on a besoin, de chaque juif, de chaque juive, et nous, on prie pour vous d'ici, pour tous les juifs du monde, Baruch Adonai, l'Eolam, Amen, et Amen. Amen.